Durant ce séminaire que l'on vous propose aujourd'hui, nous allons partager nos expériences et nos convictions et répondre à trois questions essentielles. À quoi sert le leader ? Pourquoi la transformation du leadership est-elle un enjeu majeur pour les entreprises, particulièrement aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'un leader ? En quoi consiste le leadership ? De quelles compétences on parle ? Quelle posture et état d'esprit doit définir le leader ? Et puis la troisième question, c'est comment devenir un leader ? Donc pour répondre à ces questions, à part moi-même, vous allez avoir la participation de Mohamed El-Boujoufi que je laisse se présenter maintenant. Bonjour à tous, merci de votre participation. Moi je suis Mohamed El-Boujoufi, je suis l'adjoint du directeur de la direction en charge de l'informatique de entreprises et recouvrement sur l'IMSA. Juste en deux mots, l'AMSA, vous avez quelques éléments à l'écran, c'est la mutualité sociale agricole, c'est l'opérateur social du monde agricole. C'est le deuxième régime de protection sociale en France et on couvre aujourd'hui un peu plus de 5 millions d'exploitants, de salariés d'entreprise et de coopération agricole. Et en deux mots, notre métier, c'est de gérer en guichet unique toute la partie protection sociale. Donc clairement, on assure l'équivalent de la sécurité sociale, de la caisse de retraite, de la famille, de la maladie pour nos adhérents. A l'intérieur de ça, l'IMSA, c'est le service informatique, c'est l'entreprise qui suggère l'informatique pour l'ensemble de l'AMSA. On est entre 1000 et 1200 collaborateurs. On assure à la fois la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et la production de l'informatique. Et on est engagé sur des projets, une transformation vers l'agilité depuis 2013. Et à l'intérieur de ça, comme je vous le disais, moi j'interviens plus particulièrement en tant qu'adjoint sur le processus RH et la transformation du domaine métier en charge des entreprises. Et donc le métier, on va faire vraiment grosse maille, c'est toute la gestion des cotisations sociales. On met à disposition des outils de paye pour les petits employeurs, la paye des salariés et les déclarations sociales. Et grosso modo, dans la direction, on est à peu près 220, avec des internes et des externes. Et on gère multi-techno, on est sur de l'ancien et du nouveau. On est en transformation permanente, comme je vous le disais. On s'est lancé dans l'agilité il y a plus de 4 ans. Et là, on est lancé à plein avec un train safe. Et on applique des méthodes qui peuvent être en scrum, en cambant, ou bien encore en cyclant V. Et voilà les grandes lignes du périmètre d'intervention d'IMSA et de mon intervention. Super, merci Mohamed et merci pour ton témoignage à venir. Donc nous avons aussi Jacques. Oui, bonjour, Jacques Proulx, coach agile. J'accompagne les individus, les managers, les leaders, les équipes, les organisations dans les transformations agiles. Et notamment, IEMSA est aussi servi actuellement. Voilà. Merci Jacques. Et puis notre hôte, Florence. Tess, hôtesse, Florence. Son micro, Florence. Avec le micro, c'est mieux, effectivement. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, je rallume les lumières. Je révèle les talents à travers le coaching, puisque je suis coach pro certifié. Et donc, je travaille sur l'efficacité individuelle et collectif, soit sous forme de coaching individuel, coaching d'équipe, cohésion d'équipe, co-développement. Et je suis également consultante en conduite du changement. Donc, je travaille à la fois l'individuel et le collectif. Et puis, Frédéric, nous avons perdu Frédéric. Ah non, Frédéric, tu es encore là. Et bon, on peut y aller, alors. Tu nous emmènes à la première étape. Tu t'es présenté, Frédéric ? Ah non, pardon. Excusez-moi. Non, non, même pas. Pardon. Donc, Frédéric Masson, je suis responsable de la pratique de transformation des organisations pour Inetom. Et depuis 15 ans environ, j'accompagne les transformations des organisations, principalement sous l'angle humain et technologique. C'est vrai, je ne me suis pas présenté. Quelle boulette. Donc maintenant, merci, Florence, de nous amener à la première étape. Donc, tu vas nous parler du leadership dans les entreprises qui se transforment. Oui, et répondre à la première question, à quoi sert le leader ? Alors, il ne vous a pas échappé que de nos jours, les entreprises font face à de très nombreux défis technologiques, sociétaux, environnementaux, humains ou sanitaires. Aussi, la question, c'est comment l'entreprise s'adapte-t-elle à ces changements ? Alors, d'abord, Darwin ne dirait pas mieux, en se transformant, c'est-à-dire en changeant leur façon de travailler, en repensant leurs produits et services, en faisant évoluer leur état d'esprit et leur organisation. Deuxième façon de s'adapter, pour s'adapter à ces changements, les entreprises doivent acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux gènes, en quelque sorte, pour faire des mutations. Et elles le font en attirant de nouveaux talents et en développant ceux qui sont déjà présents. Donc, les compétences se périmentent plus vite que l'évolution de la démographie, vous l'avez constaté. La demande en nouveaux talents est supérieure à l'offre et ça génère une chasse aux talents effrénées. De même, l'écosystème, tout ce qu'il y a autour et la technologie, tout ça, étant de plus en plus instable, la transformation devient permanente et de plus en plus complexe. Alors, en 2019, une étude mondiale auprès de 800 patrons d'entreprises qui ont fermé qu'il y avait trois priorités. La première, attirer et retenir les top talents, on en a parlé, pour pouvoir faire justement, acquérir de ces compétences et ces mutations. La deuxième priorité est de créer de nouveaux modèles portés par les technologies disruptives. En langage d'aujourd'hui, ça veut dire faire de la transformation digitale quelque part. Et puis, le troisième objectif et enjeu pour 800 entreprises de par le monde, c'est bien de développer des leaders de nouvelles générations. Et c'est la transformation leadership dont on va parler. C'est aussi la conséquence des deux premiers éléments. Donc, pourquoi les leaders sont-ils au cœur, justement, de ces défis d'entreprise ? On l'a vu tout à l'heure, les entreprises recherchent leurs nouveaux talents, elles le prennent dans les viviers des nouvelles générations, x, y, etc. Or, ces dernières générations redéfinient leur rapport à l'entreprise, leur rapport aux autres et en particulier à leur manager direct. Et d'ailleurs, on dit qu'on rejoint une entreprise, mais qu'on quitte un manager. Je ne citerai qu'un chiffre. 53% des collaborateurs ayant rompu une période d'essai l'ont fait parce que les techniques de management, de leur management direct, ne leur convenaient pas. Et selon, donc, ils sont venus par le marketing de l'entreprise, mais ils sont repartis quand ils ont constaté comment ils étaient managés en direct. Et selon la même étude, seulement 19% des dirigeants d'entreprise pensent que le style de management était réellement responsable des départs précipités. Ce qui est quelque part une forme de déni en disant, les collaborateurs qui s'en vont vous disent parce qu'il y avait un problème de management. Mais les entreprises, non, 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 ce n'est pas tout à fait ça. Donc, que ce qu'on en déduit à ce stage ? Un, premièrement, il y a un lien fort entre la posture du manager et la capacité de l'entreprise à attirer et retenir les talents. Ici, elle ne le fait pas disparaître, donc c'est super important. Puis deuxièmement, pour la plupart des entreprises aujourd'hui, la transformation managériale est encore en phase précoce de changement. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore acté que c'était quelque chose de super important. Alors, elles ne sont heureusement pas toutes dans cet état. Et notamment, certaines ont pris de l'avance. Il y a 14 ans, Google a entamé des recherches sur ce qu'il fait un bon leader. Elle a identifié à l'époque 8 comportements vertueux. Ils sont passés à 10 récemment. Et elle les a propagés auprès de tous ses managers. Au fil du temps, elle a bien constaté qu'en appliquant ses recettes, on va dire, il y a une nette amélioration de son taux de rotation du personnel, la satisfaction des performances. C'est en fait le projet Oxygène. Vous pouvez aller sur le site de Google qui s'appelle Rework, qui raconte cette histoire. Donc, vous avez ici une liste de certains comportements qui sont vertueux pour mener une entreprise correctement. Je ne vais pas tous les citer. Vous aurez la liste et puis vous avez la référence pour aller voir ça. Donc, il y a des entreprises telles que Google qui ont constaté que c'était important et ont fait des efforts de transformation. Plus récemment, la crise sanitaire a remis le télétravail sur le dessus de la pile. Alors, le patron de PSA qui s'appelle Carlos Tavares a tweeté récemment que le télétravail était pour lui, je cite, « du bonheur et extrêmement efficace ». Donc, c'est un patron qui disait ça. Ce n'est peut-être pas un cas isolé, mais il est clair que le télétravail a questionné beaucoup de managers sur des notions telles que le nécessité ou le désir de contrôle, la notion d'autonomie, de confiance. Avec la question, peut-on vraiment faire confiance à un collaborateur qu'on n'a pas sous la main ? Donc, le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le travail hybride repose sur de nouvelles postures du manager, et notamment dans sa relation, lui, avec le collaborateur. Et c'est super important. Donc, en résumé, à ce stade, attirer et retenir les talents de demain impose de reconsidérer aujourd'hui les postures et les compétences du leader. Donc, on a dit, il est fondamental d'acquérir de nouvelles compétences. Pour ce faire, il faut des leaders qui attirent, et donc, il faut redéfinir ces compétences. Donc, si on parle de l'autre impératif qui est de s'adapter au... Non, je ne fais pas de slide, finalement, encore pour ça. L'autre impératif qui est de s'adapter au monde digital, qui apporte sa cohorte de changements pour tous ses collaborateurs, à savoir des nouveaux métiers, juste un chiffre, 65% des enfants scolarisés, donc peut-être les vôtres, qui sont scolarisés aujourd'hui, exerceront des métiers qui n'existent pas encore. Les autres changements du monde digital, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux outils, probablement des nouvelles organisations, et tout cela à la fois. Si on se place au niveau d'un individu, ça représente un volume de changements colossal, et donc un risque important pour l'entreprise de rater sa transformation. Aussi, les collaborateurs ont besoin, quasiment au quotidien, de personnes qui peuvent expliquer, diffuser la vision de ces changements aux collaborateurs, les engager tous, les influencer vers nouveaux comportements, les motiver à action, les aider, les écouter, leur inspiration et leur peur. En d'autres termes, les collaborateurs ont besoin d'individus qui vont mettre la vision en action sans créer le chaos. Pour reprendre un proverbe japonais qui dit « Une vision sans action est un rêve, une action sans vision est un cauchemar ». Donc la question ici, c'est qui va faire de cette transformation une réalité et non un cauchemar ? C'est les leaders. Alors une première définition de leadership qu'on a, je pense, à la page suivante, c'est le leadership se définit comme la capacité d'un individu à un influencer d'autre dans la réalisation d'actions avec toute la motivation voulue pour atteindre des objectifs communs. C'est une définition un peu longue. Alors Steve Jobs en donne une autre définition et là, pour la première fois dans notre discours, il distingue le management du leadership. Donc il dit que le management, c'est persuader des personnes à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, tandis que le leadership, c'est d'inspirer des personnes à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir faire. Donc on retrouve bien ici, déjà, une première notion de leadership, c'est-à-dire inspirer des gens et puis les développer à ce qu'ils réussissent dans leurs actions. Voilà. Alors pour conclure cette première partie, quand on se pose la question de quelles sont les grandes stratégies qu'adoptent les entreprises qui ont pris conscience de la nécessité de se transformer, on rencontre trois grandes familles. Celles qui changent les managers, c'est-à-dire qu'elles veulent les remplacer, les managers old school, par des leaders nouvelle vague. C'est une approche typiquement anglo-saxonne et radicale. On peut citer une grande banque néerlandaise en ligne qui a d'abord retiré tous ses mandats à tous ses managers, en a supprimé la moitié et a fait un nouveau casting pour redistribuer les postes à des leaderships, de nouvelles formules. Donc ça, c'est la première méthode. On vire tous les managers et on ne recaste que ceux qui font l'affaire dans le nouveau modèle. Ce n'est pas forcément à recommander, ce n'est pas ce qu'on fait. La deuxième, qui est aussi assez radicale et intéressante, c'est de se passer du rôle de manager traditionnel, c'est-à-dire sortir de la fameuse pyramide managériale pour d'autres modèles d'organisation. Alors ces autres modèles qui redéfinissent vraiment le rôle du manager ou du leader, c'est les entreprises libérées, l'olacratie, l'associacratie. On peut citer Zappos comme un emblème de ce mouvement. Donc ici, l'entreprise redéfinit le rôle et la place du leader avec des organiques garables qui sont moins visibles, parce que ce ne sont pas des pyramides, c'est des cercles, il y a des réseaux, etc. Mais un management très efficace. C'est une stratégie très disruptive. Puis la troisième approche pour mener le leadership, c'est de changer ses managers en leader et développer le leadership comme une compétence en général. Redéfinir le modèle de leadership et accompagner les leaders dans ce changement. Je ne vous cacherai pas que c'est cette troisième voie la plus répandue qu'on va développer maintenant. Alors avant le moment de vous présenter les compétences du leader de demain, je voudrais laisser la parole à Mohamed qui va vous expliquer pourquoi ce sujet du leadership que je viens d'aborder est aussi très important pour y aimer ça. Je vais mettre le micro, ça ira mieux. Je te remercie Frédéric. Donc là, on a quelques minutes, donc je ne vais pas vous faire tout l'historique du pourquoi nous avons sollicité une atom pour nous accompagner, mais pour vous la faire simple, nous avons lancé une transformation de notre informatique qui avait plusieurs axes. Un axe organisationnel qui avait, donc on a fait voler nos organisations pour travailler, les orienter, pour délivrer plus de valeur métier. Donc clairement, pour vous la faire simple, on a découpé par branche, branche retraite, une branche entreprise, une branche, et on s'est mis dans une démarche de vouloir accompagner cette transformation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décloisonné les équipes. Donc on a fait des rapprochements de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre et de la production, ce qui était un vrai changement culturel. pour les équipes, de façon de travailler, de voir les choses. On a fait évoluer nos outils technologiques, on change de méthode de travail, on impulse un certain nombre de... on injecte des nouveaux outils. Ce qui décide que les collaborateurs doivent tout le temps se remettre en question, doivent tout le temps progresser, apprendre. On a mis en place de nouvelles méthodologies et cadres de travail. Donc là, l'objectif de la journée, ce n'est pas de rentrer sur safe, et les méthodes agiles, mais globalement, nous avons fait le choix au niveau de l'AMSA et d'IMSA de mettre en place le cadre safe. Parce qu'on a constaté que ce framework était le plus adapté à notre modèle et aux ambitions qu'on avait de maximiser la valeur métier. Donc globalement, on a lancé l'agilité à l'échelle au niveau de l'entreprise, sachant que notre entreprise, elle a une expérience historique de délivrance de projets de très grande échelle. Les métiers qu'on gère, vous parlez, mais globalement, on met beaucoup en place de législation. Vous entendez souvent à la télé les sujets législatifs qui arrivent. Le plus récent étant d'avoir mis la prime inflation en urgence fin d'année dernière. Donc des choses où on décide d'avoir de l'agilité. Donc globalement, on s'est adapté. Et tout ça a eu un effet naturel qui est qu'on déplace progressivement, on essaie de déplacer progressivement le baril centre de la prise des décisions, de responsabilisation plutôt vers ceux qui font, vers les équipes, plutôt que de le mettre tout en haut de la hiérarchie et de l'organisation. Et on a amené aussi ces derniers temps une séparation des rôles des managers, des managers historiques. Comme le disait Frédéric, on est dans une démarche où globalement on a accompagné nos collaborateurs en place dans cette transformation et nos managers historiques qui avaient plutôt de bonne base, de solide base sur les différents métiers à la fois RH et opérationnels. On a fait le choix dans le cadre de la transfo de plutôt séparer ces activités, de mettre les activités RH d'un côté et de l'autre d'animer. Et quand je parle de RH, les lignes qui va avec et organisationnelles, je dirais, et la deuxième partie qui est plutôt dans l'animation de la production et de la valeur métier. Tout ça pour vous dire que l'ensemble des éléments liés à nos transformations, on s'est vite rendu compte que globalement, on avait besoin pour se transformer de leader. Parce que quelque part, et quand je parle de leader, ce n'est pas forcément des managers uniquement, c'est qu'on avait besoin que nos équipes prennent le lead sur la mise à disposition du produit, l'évolution du produit. et en parallèle, nos managers historiques ont dû se réorienter vers un nouveau rôle qui était pour eux. Et j'ai indiqué host leadership, on pourra en parler un peu plus tard, mais globalement, c'était aussi des nouvelles notions qui arrivaient pour nous. Vous avez tous entendu parler de servant leadership et nos collaborateurs ont eu besoin, nos managers ont eu besoin aussi qu'on leur ramène un peu, qu'on les accompagne sur ce nouveau positionnement qui était à trouver. Et on s'est vite rendu compte que ce positionnement du manager à l'intérieur de cette transformation était une étape qui était incontournable. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait appel à Inetom, qui nous accompagne déjà depuis plus de deux ans sur notre transformation au sein de ma direction. Et on a monté un plan ensemble. Je laisserai Jacques vous le détailler un peu plus tard, mais c'était vraiment le point de départ. Et Jacques et les équipes des Natham nous ont accompagnés sur ce parcours, vous verrez, ce parcours d'initiation de nos managers et de comment faire émerger le leadership de nos collaborateurs. Merci Mohamed. Alors Jacques, tu nous amènes sur Klaxoon ? Oui, alors pour ceux qui n'ont pas été sur Klaxoon, je vais poser une question toute simple. C'est, citez-moi, citez, double-cliquez sur la question rose, normalement si vous suivez Florence, vous pouvez commencer à écrire le nom d'un leader qui vous inspire, inspirant pour vous. Vous pouvez en faire plusieurs, voilà, il y en a qui ont commencé déjà. Allez-y. Alors ceux qui n'étaient pas là au début, vous trouverez dans la conversation le lien vers Klaxoon qui vous permet de rejoindre vos camarades et de cliquer. Voilà, certains nous ont rejoints depuis, voilà, ça marche. Je vois le nombre de personnes qui augmentent sous Klaxoon. Je vais laisser quelques minutes. pour aller-y. Je le renvoie si nécessaire. Effectivement, essayez de mettre en un mot et même quand il y a un nom et un prénom parce qu'après, on voit des choses très intéressantes, très rigolotes d'ailleurs. il y en a qui font en mode post-it. Ça marche aussi. Il a la cote tout bien. Simone aussi. Allez, encore 10 secondes à peu près. comme vous connaissez Klaxoon, plus le mot est gros, ça veut dire plusieurs fois il a été tapé. Ah oui, très bien. On a un couple de leaders. c'est pas souvent. C'est intéressant ça, oui. Je ne sais pas combien de personnes ont répondu. On est 65 participants à la session. là, je pense qu'il y en a au moins une bonne vingtaine voire une trentaine de réponses et relativement différentes. C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on a tous différents modèles selon les cas, selon les situations, bien sûr, selon les personnes. Et pour le style aussi de leadership, les modèles de leadership, si je vous posais la question, même si vous ne les connaissez pas tous, vous en purement en citez quasiment autant. On en a déjà cité deux rien qu'en introduction, là, servante leader, host leadership, même si on ne va pas rentrer en détail. Oui. Florence, s'il te plaît, on va passer sur mes slides. Je vais vous en parler juste de quelques-uns. Alors, justement, ce qu'on a cité, c'est ce qu'on considère un peu des modèles de leadership qu'on trouve en tout cas utiles dans le cadre d'une transformation, surtout au jour actuel. On ne va en faire que trois. Donc, on a parlé du servant leadership, de servant leadership. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'était vraiment, je dirais, le modèle qui s'est opposé au modèle taylorisme du command and control et, justement, qui cherchait plutôt à passer le manager au service des équipes, au service du collaborateur. les équipes, les managers, ont considéré vraiment que leurs équipes, que c'est devenu leur priorité, avant même les objectifs de l'entreprise, parfois, avant surtout leurs objectifs personnels. les servantes leaders avaient surtout pour mission, on va dire, le bien-être et la croissance personnelle de ces, l'épanouissement de ces collaborateurs, afin qu'eux-mêmes aussi génèrent d'autres servantes leaders. On dit souvent, un collaborateur heureux crée des clients heureux. Et souvent, c'est un modèle qui fonctionne bien, qui a des résultats, même si on peut parfois mettre des doutes, on pense d'abord au résultat financier, avant de penser à l'épanouissement des collaborateurs. Donc, c'est des managers bienveillants au service de leurs équipes. Modèle assez connu, qui a, je dirais, pris le devant sur le command and control. Autre modèle, que vous connaissez bien, surtout les agilistes, c'est le fameux management 3.0. Là aussi, il y a eu le fameux, donc, je vous ai parlé tout à l'heure du management 1.0, telleur risque, command and control, où les collaborateurs étaient surtout des exécutants. Il y a eu le management 2.0 de Peter Drucker, où les salariés sont devenus une entité même, une équipe, et que le manager s'est placé au sein de cette équipe. Mais le manager restait quand même la plupart du temps tout le temps décisionnaire vis-à-vis de l'équipe. Mais il était beaucoup plus déjà en mode participatif. Et en fait, le management 3.0 de Jürgen Appelot dans les années 2010, donc, dans l'émergence aussi des transformations agiles, et surtout une boîte à outils qui a permis, vous connaissez certainement, il y a des coaches parmi nous, donc, les moving motivators, les kudos cards, les delegation poker, qui a permis, justement, de mettre en place des pratiques et des outils, on est justement sur des principes très intemporels. Et les équipes, on laissait les équipes s'autogérer et trouver des solutions créatives, très innovantes, grâce à l'agilité aussi, grâce aussi à une transformation des modes opérationnels. Donc, pour Jürgen Appelot, le leadership, c'est avant tout, les leaders, en tout cas, devaient avant tout manager le système avant de manager les gens, les individus. Modèle très connu. Puis après, Mohamed a parlé du host leadership, qui est avant tout un outil, une métaphore de l'invitation. Tout le monde, et c'est une métaphore très facile à comprendre, puisque tout le monde a organisé, ou a, en tout cas, s'est fait inviter, a s'organiser une fête. Donc, la métaphore est très simple. Il y a six actions et quatre lieux. Pour organiser une fête, il faut l'initier, c'est-à-dire lui donner un sens, avoir une vision par rapport à cette fête-là, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, il faut inviter. Donc, faire rêver les gens pour leur donner envie de venir. qu'on va créer un espace, organiser un espace propice à l'événement physique et émotionnel, puis garantir l'espace, accueillir les gens, garantir justement les limites et la sécurité pour tous, pour cet espace qu'on va créer. Il doit connecter, justement, se connecter, connecter aussi aux autres. Donc, favoriser les rencontres, faire ce que les gens, justement, se parlent, créer des vrais liens. participer lui-même aussi. Donc, devenir un vrai participant, danser, des choses comme ça et être parmi les invités. Et justement, il peut le faire dans différents lieux, dans différents cadres, avec les invités, comme on a pu le voir, mais aussi sous les projecteurs. Et donc, lui, c'est la star, justement. Est-ce que c'est son anniversaire, le mariage de sa fille ? Voilà, dans d'autres cas, c'est différent. Et dans la cuisine, qu'est-ce qui se passe dans la cuisine ? En fait, il va préparer des choses. Il va, justement, un peu s'isoler, pouvoir réfléchir. Un autre endroit aussi, important, c'est être sur le balcon, pour prendre du recul, pour observer, avoir une vue d'ensemble. Et cette image qu'on a utilisée à IMSI, qui est très connue, c'est Jerry Derby, bon, ça revient très loin, quand même, qui est utilisé aussi dans pas mal de coaching. Ça permet, justement, aux leaders, il va devoir réfléchir, choisir, changer, justement, de position, de posture. Il n'y en a pas qu'une et unique qui marche à tous les coups, selon, bien sûr, ses observations, ses aspirations et ses compétences, avant, pendant et après. Et cet outil de réflexion marche sur tout le monde, tout le monde peut être leader, dans différentes situations, dans différentes missions. Dans le cas d'Agile, voilà, un Scrum Master est un vrai leader, mais aussi le PO et encore plus, les Tech Lead ou autres. Tout le monde, à un moment donné, devient leader. Donc, c'est une checklist pour savoir où est-ce qu'on peut être leader de manière plus complète. Et bien sûr, connaître et identifier ses flébeses et ses forces pour les améliorer. Et si ses missions ne sont pas claires, les compléter. Ça peut aider, grâce à cette image, à cette métaphore du leadership, host leadership, d'autres collègues, d'autres personnes. Voilà, c'est ce qu'on a utilisé. J'en peux vous en parler plein d'autres, vous en connaissez aussi certainement. Vous allez certainement aussi construire vos propres, vos propres, vos modèles, servir à son propre modèle de leadership. Le voyage du héros ou des choses comme ça. Et vous allez voir, ce qui est important, ce n'est pas forcément le modèle ou la cible. On en a besoin pour créer une destination, pour initier le voyage. Ce qui est important, c'est le chemin, le voyage qu'on va faire ensemble. Où est-ce qu'on va aller et comment embarquer ces personnes ça sur ce chemin. Et c'est l'apprentissage de ce chemin et qu'on va donner du sens à ce voyage-là. En attendant, vous parlez de ce voyage, je vais laisser la parole à Florence qui va parler des compétences du leader. Merci Jacques. Vous avez compris la nécessité du leader dans les transformations. Jacques vous a dressé trois grands modèles de leadership. On va voir maintenant les compétences qui sont associées au leader. Qu'est-ce qu'on attend de ce fameux leader ? Vous avez sous les yeux un document qui, encore une fois, va vous être envoyé. C'est un document maison qu'on utilise pour les coachings ou pour les formations. Et l'objectif, c'est d'identifier... Il y a plusieurs objectifs. La première chose, c'est de se rendre compte de toutes les compétences. Alors là, on est sur les soft skills, donc les compétences plutôt humaines par opposition aux compétences techniques. Donc déjà, première chose, il y a une sacrée liste. Je ne vais pas toutes les dérouler et encore une fois, vous aurez le document. Donc première chose, prendre conscience, premier objectif, prendre conscience de ces soft skills. La deuxième, c'est d'analyser comment je les mets en œuvre dans ma fonction. Donc c'est un auto-diagnostic. Et puis ensuite, c'est de se dire si j'ai besoin de développer ça, qu'est-ce que je mets en œuvre, qu'est-ce que je mets en action pour développer cette compétence ? Donc l'idée, c'est d'abord de commencer par soi, d'être égoïste, intelligemment. On lisait sur le temple de Delphes qu'il fallait que... Prétois-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Eh bien là, l'idée, c'est d'aller regarder ses propres qualités, ses zones d'ombre, parce que si vous n'acceptez pas vos zones d'ombre, vous n'acceptez pas qui vous êtes. Et donc, il y a de la bande passante qui est utilisée pour lutter et faire semblant. Donc une fois, c'est aussi tout ce qui est intelligence émotionnelle. Par exemple, si avant une présentation, vous allez aux toilettes, c'est du stress, tout simplement. Voilà. L'idée, c'est de se connaître soi. Donc on a coché quelques cases. On pourrait... On demande beaucoup de choses aux leaders, mais on en a coché certaines qui émergent majoritairement dans la littérature. Donc là, par exemple, la stabilité personnelle, la réflexibilité, c'est-à-dire la capacité à prendre du recul sur soi-même pour pouvoir progresser, bien entendu, tout ce qui est lié aux émotions. Une fois que je suis plus à l'aise avec mes émotions, je n'ai pas de bande passante qui pollue mon cerveau. Quand je suis à l'aise, j'ai beaucoup plus accès à mes compétences cognitives, la créativité, la conceptualisation. On demande aux leaders de porter une vision, d'inspirer. Pour ça, il faut la conceptualiser, par exemple. Je ne suis plus à l'aise avec moi, je sais mieux utiliser, j'utilise pleinement mon cerveau. ensuite, c'est comment je mets en action les choses parce qu'on attend du leader, c'est aussi des résultats. Il ne faut pas être timide là-dessus. Et on attend aussi de l'exemplarité. Si vous voulez que les choses arrivent, faites l'expérience avec les vêtements, mettez une couleur. Je pense à un exemple où une directrice avait mis un tailleur rouge. Quelques jours après, le rouge était beaucoup plus présent dans les couleurs portées par les collaborateurs. Donc ça, c'est un petit exemple visuel, mais bien entendu, on attend des leaders de l'exemplarité sur les comportements et sur les transformations qu'ils doivent incarner, qu'ils doivent porter. je sais mieux qui je suis, je fonctionne au top avec mon cerveau, je sais, je choisis les bonnes stratégies et ensuite, comment j'interagis avec les autres. Ça va être de développer l'écoute, la relation individuelle et bien entendu, le fait de faire émerger un collaboratif qui est encore meilleur. Donc tout ça, c'est des choses qui se mettent en place. Il y a des outils, il y a des techniques d'eux-mêmes, il y a des outils et des outils de développement de code, des choses comme ça. Il y a aussi des outils pour les relations humaines, pour les aspects psychologiques. Donc première chose, travailler sur soi, être égoïste, intelligemment, optimiser la bande de personnes du cerveau, agir avec stratégie et puis faire grandir l'autre et le collectif. Il y aurait beaucoup de choses à dire et alors ce qu'on vous propose, c'est on va vous envoyer ce document. Pour ceux qui le souhaitent, renseignez-le, retournez-le, retournez-le moi, je vais le mettre dans le bon ordre et si vous voulez, je vous aiderai à analyser cet autodiagnostic et à voir quelles sont les actions que vous pouvez poser pour être encore plus à l'aise dans vos fonctions de leader. On vous a donné ici quelques astuces, quelques pratiques, ça va au-delà des astuces, quelques pratiques pour développer, alors on n'a pas développé toutes les compétences mais voilà quelques actions que vous pouvez poser pour développer certaines compétences. Première chose, bien se connaître, ça veut dire s'accepter à 100%, reprendre son pouvoir sur soi en prenant soin de votre enfant intérieur parce que plus vous prenez soin de votre enfant intérieur, plus vous vous dites que vous vous aimez moins, vous êtes dans la dépendance de l'autre, dans le faire plaisir et plus vous avez des relations qui sont en conscience et puis parfois ça fait du bien de se foutre la paix aussi à un moment donné si vous vous permettez l'expression et donc pour ça, vous pouvez faire des choses standards, vous connaissez certainement les diagnostics 360 au fait de demander du feedback à votre N plus 1, à vos N plus 1, vos pères et vos N moins 1, vous pouvez vous faire accompagner de côté, suivre un atelier de développement personnel ou développer votre assertivité et votre gestion des émotions à travers de la communication non-violente. Si vous avez envie de choses plus originales, originales si on peut parler ainsi, déjà respirez, allez prendre vos baskets et prenez du temps avec vous-même pour mieux vous connaître pour faire la place pour vous-même. Comme je vous le disais, prenez soin de votre enfant intérieur. Vous pouvez aussi développer votre cercle de succès donc en travaillant à la fois sur votre égo et votre âme. L'égo, c'est ce qui fait que vous êtes une personne unique sur Terre, que vous avez une mission et une ambition et ça, on en a besoin et en même temps, votre âme, c'est ce qui vous fait appartenir à quelque chose de plus grand et ce qui va vous donner envie d'être utile, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est de développer votre passion, ce qui vous met des étoiles dans les yeux, ce qui vous donne de l'énergie, votre vision, votre ambition, votre passion et votre rôle et ça fait que pour vous pour ensuite vous faire avec votre âme. Et puis, un petit clin d'œil à Jacques, bien entendu, je vous recommande fortement de suivre sa formation. Pour tout ce qui est de la veille, de l'anticipation, de l'adaptation qu'on attend du leader, des choses standards pour pouvoir, paradoxalement, pour regarder en avant, il faut aussi capitaliser les expériences sur ce qu'on sait faire, les retours d'expérience. Vous pouvez vous mettre des alertes sur Google ou sur Mention pour avoir de la veille qui rentre. Faire des SWOT, par exemple. Et puis, pour des pas de côté, pour développer la créativité, laissez la place dans votre cerveau à la créativité. Encore une fois, foutez-vous la paix. Créer des moments où vous ne faites rien pour que, voilà, l'eau se stabilise et que vous puissiez avoir des idées nouvelles qui arrivent. Vous pouvez identifier votre boussole intérieure. Faites des paris avec vous-même pour développer votre intuition. Et puis, vous pouvez aussi développer vos pratiques à travers une communauté de leaders. D'ailleurs, on en a une si vous voulez vous joindre à nous. Vous êtes intéressants. Et puis, dernière chose, et je vais passer très vite parce que je pense que je suis en train d'entamer mon panneau pour avoir des relations plus fluides. Parlez en dernier lors des réunions, par exemple, peut-être comme Mandela. Vous êtes certain à l'avoir cité, reformulé, utiliser les délits. Des choses intéressantes aussi, la formation pour ceux qui n'ont pas le temps de se former, ce sont les codev. Après, on peut travailler les cohésions d'équipe, la valeur, la vision, comment ça se décline dans des comportements cibles et toxiques. Arrêtez, bien non pas plus. Et puis, ça peut être sympa de faire des pâtes de côté en cuisinant ensemble, en faisant de l'impro d'utilisation théâtrale. Voilà, plein de petites astuces, de grandes astuces et pratiques qu'on vous recommande de mettre en œuvre pour développer votre leadership. Et je passe la main. Hop ! Ah non, pardon, en conclusion, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors, on a pris un petit peu de retard. On doit avoir une petite respiration avec des questions. Je vous propose de... On n'a pas encore beaucoup de questions, on a quelques réactions. Je vous propose au fur et à mesure qu'on discute de les poser puis on les traitera à la fin. Merci Florence. Donc là, on vient de voir des modèles de leadership, des compétences particulièrement appropriées. Et je vais revenir sur ce que disait Jacques tout à l'heure en lui passant la main en disant que ce qui était important, ce n'était pas tant les modèles en eux-mêmes mais comment on arrivait à créer un parcours où on embarquait les leaders vers une vision qui appartient à chacune d'entreprises. Donc là, on va plus parler du comment avec Jacques tout de suite. Merci Fred. Donc, en effet, quel que soit le modèle que vous allez choisir, construire, cibler, vous allez devoir apprendre à apprendre. Justement, pour changer durablement et efficacement une entreprise et surtout sa culture managériale, il faut avant tout créer un nouveau cadre d'apprenance pour votre transformation, pour la pérenniser. Et donc, vous avez bien compris, ce qu'on faisait de manière traditionnelle, les formations très descendantes, ça ne marche plus, en tout cas, c'est beaucoup moins important. Parce qu'être formé, c'est une démarche passive. apprendre, étudier une marche active. Engager les gens, impliquer-les, faites-les, justement, trouver aussi leur manière d'apprendre. Donc, l'apprenance, c'est justement cette attitude dynamique, consciente, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils font, permettant à une personne et à un collectif d'accroître sa capacité à traiter des situations complexes. Voilà ce qu'on vous propose déjà dans un premier temps. Si tu peux faire le prochain slide. Et c'est le début du parcours. Je ne vais pas vous présenter tout le parcours, mais ce cadre d'apprentissage, d'apprenance, est essentiel, qui va vous permettre justement de créer ce désir et ce sens d'apprendre. On va mettre en place après des techniques de collaboration, mais tout ça, pour vous dire qu'en fait, c'est une alternance de formation théorique, pratique, des outils, d'ateliers accompagnés par des coachs et des experts. On en a plein ici autour de la table. Et bien sûr, du coaching individuel personnalisé. Et tout ça, pour arriver à la fin à une vraie pérennisation et à vous approprier cette capacité à vous changer vous-même, à changer l'entreprise au fur et à mesure, bien sûr, des changements et ne pas les subir justement. Être acteur, devancer, voire anticiper, donc innover ces changements, parfois même le provoquer, ces changements. Donc, cette capacité à transmettre. Si tu peux faire le prochain slide. C'est facile en fait. Tout le monde peut être un leader. Tout le monde peut ou doit devenir un leader. Et donc, poursuivre ce parcours d'apprenance pour évoluer et générer encore mieux et plus de collaboration et d'efficacité, ce n'est pas uniquement les managers, comme vous l'avez dit. C'est un parcours, un voyage pour rendre complètement l'entreprise leader de ces transformations et justement embarquer le maximum de personnes. Ceci dit, il y a quand même des prérequis importants et on l'a bien vu et je les ai alimentés de plus en plus grâce à mes dernières expériences chez IMSA. Il y a au moins trois prérequis importants. On va en parler certainement en détail aussi avec moi-même par la suite. C'est pour respecter justement cette réussite et surtout son embarquement et sa transformation. Alors, les facteurs de calcul c'est avant tout justement être volontaire, un vrai engagement, savoir se remettre en cause soi-même et ses habitudes personnelles et collectives. Et c'est beaucoup d'investissement en temps. Alors là, Mohamed va connaître, j'ai balancé le premier jour une tonne de bouquins. Il fallait vraiment les lire et on allait chercher à les lire. Il fallait prendre le temps de les lire. Et ce qui passe qui est important pendant les séances de formation, c'est justement tout ce travail de réflexion, de recherche, de partage entre chaque séance qui était importante. Et bien sûr, il faut aussi une volonté managériale. J'en profite pour remercier justement Mohamed et Stéphane qui ont initié ce programme à IMSA. Ils avaient une vraie volonté de vouloir changer et d'embarquer ces équipes. Prochain slide s'il te plaît, Florence. Et j'en profite et je vais terminer là-dessus. Fais un petit coucou au déliant embarquement qu'on a fait. Alors, j'en remercie à tous ces pionniers-là. Vous avez le détail de tout ce qu'on a fait en termes d'objectifs. C'était en plein de périodes de Covid donc on a fait parfois aussi des masses aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est fait un plaisir d'accompagner donc Mohamed, Stéphane et tout l'ensemble. Et en plus, j'ai pu le faire en père coaching avec un coach hors père aussi, Gauthier. Je voulais aussi lui faire un petit coucou. Voilà. Merci, Jacques. Justement, je crois que la suite, c'est Mohamed qui va nous parler de comment, selon lui, se passe cette transformation managériale. Je vais mettre le micro. Globalement, comme le disait Jacques, c'est Stéphane et lui, Stéphane, c'était Stéphane et qui est le RTE du train qui était accompagné par Jacques et les coachs Gynetum. qui sont venus justement nous proposer du fort de leurs constats qu'ils faisaient dans notre transformation cet accompagnement. Jacques vous a présenté le parcours, je ne vais pas revenir dans le détail. Ce qui est important à retenir et ce qui était important pour nous, c'est qu'il était vraiment adapté à notre contexte. C'est ce que disait tout à l'heure Frédéric. Il y a eu une alternance de cours théoriques, de mise en pratique, de partage par rapport à tout le travail qu'on faisait entre les séances de lecture, entre nous et au-delà de bien préciser ce que c'était pour nous l'importance qu'est-ce qu'un host leader, qu'est-ce qu'un servant leader, comment nous on se positionne comme host leader pour accompagner nos équipes et nous transformer. Ça, ça a été important de bien le préciser et les différents échanges qu'on a eus ont vraiment permis ça. Le deuxième élément, je ne vais pas revenir dessus trop en détail non plus, mais Jacques vous a listé tout un paquet d'outils et solution focus, il a parlé des moving motivators, pardon, de tous ces petits outils qu'on a mis en pratique et on a essayé de les amener à chaque fois avec Gauthier et Jacques sur des cas concrets qu'on avait. Donc ça, c'est vraiment la mise en pratique de ces outils et pas juste de la théorie qu'on avait déjà pu avoir lors de formations précédentes. Et donc là, si je voulais vraiment citer là-dessus, c'était, il y a vraiment l'accompagnement sur les cas pratiques. On est parti de nos sujets où on a échangé dans notre cadre de difficultés. Donc ça nous a permis, grâce aux outils, de pouvoir aussi traiter, adresser des sujets qu'on avait au quotidien. Et Jacques a utilisé le mot, mais en clair, c'était vraiment, on a créé un groupe, on a créé un groupe pionnier. Donc au-delà de la formation, ça a vraiment permis de créer un collectif. Ce collectif, on était sept ou huit dans le groupe de formation qui avions les mêmes besoins, les mêmes envies, qui n'étaient pas forcément des managers. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup de leaders parce qu'il y avait RTE, Scrum Master, Manager. Et on a vraiment créé un collectif et ce collectif, donc fort de ces outils, fort de ces échanges, fort de notre positionnement, après la fin de l'accompagnement formalisé, je dirais, on a continué la démarche. Entre nous, accompagné aussi parfois par Jacques et Gauthier, mais globalement, ce groupe de pionniers, de leaders, va travailler et travaille aujourd'hui sur l'émergence de nouveaux leaders, du partage de ce qu'on a appris, du partage des outils, de l'accompagnement des équipes. Et en fait, on a pris le relais, c'est-à-dire que derrière, ça nous a vraiment permis de mettre les pieds à l'étrier et derrière, on prend le relais et on continue à avancer. Et bien sûr, on a encore besoin de soutien et on y fait appel, mais globalement, ça nous a vraiment permis de nous mettre dans cette dynamique dans laquelle on est parti. Et ça, clairement, je ne peux qu'en remercier Jacques et Gauthier et l'ensemble de ceux qui ont participé à ce groupe. Merci Mohamed. Je vous en prie. Alors, on arrive aux questions, c'est ça ? Exactement, c'est la phase de questions pour laquelle on vous invite à mettre vos caméras, comme ça, c'est plus convivial. Pendant que vous préparez vos questions, je vais vous donner quelques indications sur la suite. Déjà, merci d'être aussi nombreux, j'ai l'impression qu'on est une soixantaine ce soir. Comme on le disait, le replay, les documents vont vous être envoyés par mail, donc à l'adresse mail que nous avons par votre inscription LinkedIn. Si vous voulez qu'on vous adresse ça sur une autre adresse mail, envoyez-le, envoyez-le-moi sur mon adresse mail. Les questions sont les bienvenues sur votre diagnostic, sur l'analyse de votre autodiagnostic, si vous le souhaitez. Donc, le document, la matrice que je vous ai montrée, testez, expérimentez et puis, si vous le souhaitez, recontactez-moi. Si vous voulez qu'on vous rappelle, vous pouvez m'envoyer un email ou m'appelez au 0607 96 95 37. Je pense que vous avez mon email dans la conversation, dans l'invitation. Je vais mettre dans la conversation au cas où. Et puis, on aimerait beaucoup savoir ce que vous avez pensé de l'événement, mais on va prioriser le temps de questions et d'échanges pendant les 10 minutes qui viennent. Vous allez néanmoins recevoir un questionnaire de satisfaction pour qu'on ait vos feedbacks sur les améliorations qu'on pourrait apporter. Qu'est-ce qu'on garde parce que ça vous a bien plu et qu'est-ce que vous choisissez, qu'est-ce que vous aimeriez voir à l'avenir en termes de fonctionnement ou peut-être aussi de thématiques. Et je te rends la parole, Frédéric. Merci, Florence. Alors, j'ai parcouré la conversation pendant que vous notez d'autres questions et j'ai un commentaire, une réflexion de Hugues Labrousse qui est intéressante. Il dit, le télétravail a permis également à certaines entreprises de s'apercevoir que certains managers n'étaient pas nécessaires. Donc là, on retrouve une notion intéressante qui est la force de l'expérience quand même. Donc, c'est une expérience un peu forcée. Mais de temps en temps, il faut faire l'expérience de quelque chose de différent. Et là, effectivement, cette expérience forcée a montré qu'il y avait un a priori. Alors, il y a les managers X, Y, ceux qui pensent qu'en fait que les salariés ont tendance à tricher, à ne pas vouloir travailler, etc., et qui vont donc les contrôler. Et puis, là, on a fait peut-être pour la majorité des cas la démonstration qu'ils étaient plus autonomes qu'on pensait, qu'ils avaient envie de bien faire, qu'ils pouvaient parler entre eux sans avoir besoin d'un manager, etc. Donc, cette expérience a été très enrichissante sur ce qu'on a appris et je suis sûr qu'il va en rester quelque chose. Je continue. Si vous voulez, mes collègues abondés, n'hésitez pas. On a posé la question effectivement sur cette matrice qu'a présentée Florence, donc on rappelle qu'on distribuera tout le matériel et que si vous êtes intéressés aussi par approfondir, vous pouvez toujours contacter aussi Florence, on sera ravi. d'ailleurs, elle vient de donner ses coordonnées. J'avais vu quelque chose d'autre. Ah oui. Il y a eu une suggestion intéressante à travers le livre. Oui, tout à fait. Et puis, ah oui, c'était ça, Thérèse, qui me disait que 19% des dirigeants étaient dans le déni. C'est vrai ce que disent ça, ce que disent les chiffres, voire même plus. La preuve, normalement, on devrait voir plus de transformation de leadership à tel point c'est important pour la réussite de la transformation. Mais ce qu'elle dit, c'est que leur vision en termes de management s'arrête bien souvent à leur comité de direction et la sélection naturelle des managers font que généralement on a des managers qu'on dit soit forts, c'est-à-dire des managers d'un certain style de management qui leur ont permis par ce style de se visser effectivement et qui coupent un petit peu de la base. D'où aussi des techniques d'aller voir un peu ce qui se passe sur le terrain, les rapprocher, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de microcosme sans parler des principes de Peter ou autre, mais des microcosmes qui se créent par l'ascension managériale, par la sélection managériale selon un certain nombre de critères et d'ailleurs la transformation de leadership vise à changer le regard sur le leader et qu'est-ce qui est important finalement pour arrêter cet entre-soi de type de manager. Ok. On n'a pas le temps de faire des pauses sur cette se-mettre en question. Et oui. Alors, Stéphanie nous demande peut-on faire aller vers ce type de leadership au sein d'une équipe ou est-ce qu'il faut que ce soit un projet porté par l'entreprise ? Oui. Alors, j'allais peut-être reciter Gandhi mais en fait, il faut commencer par soi-même. Donc, on peut effectivement avoir un espèce de micro-environnement dans lequel on peut avoir un leadership de solution. Alors, donc on peut commencer petit. Ça n'a pas besoin d'être tout de suite un projet d'entreprise. Le problème après, c'est qu'on risque de se heurter à des pratiques qui sont... Il faut arriver à s'isoler du reste de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut agir correctement dans un environnement. Le problème, c'est que l'environnement après a des interactions. Donc, soit on a un SAS de décontamination, ce qu'on fait d'ailleurs dans certaines équipes, ce SAS qui permet d'interagir avec le reste du monde, c'est assez efficace. Mais il y a un moment donné, on est limité si ça ne s'étend pas à l'arrière de l'entreprise. C'est le problème de la conduite du changement en général. Donc, oui, on peut partir petit, on peut le faire pour soi-même et pour ses collègues. Et puis après, il y a toujours une limite. Voilà. Si mes collègues veulent réagir, n'hésitez pas encore une fois. Non, non, j'abonde dans ton sens. Commençons par nous-mêmes, soyons le changement qu'on veut pousser ou qu'on nous demande aussi de pousser. Il y a des valeurs dans le leadership qui est de se dire que le leader peut être isolé, il peut embarquer sa propre équipe, il peut être contre-vend et marée, il y a la notion d'empowerment, de se dire finalement, on est responsable, on est acteur. Donc, cette idée que quelque part, le leader détient le destin de son équipe dans ses mains et qu'il ne doit pas attendre la béquille ou attendre que ça se transforme autour de lui, il peut être à l'action et embarquer son équipe. Il peut être pionnier, le leader peut être aussi pionnier, c'est une des notions qui sont très importantes dans ces modèles-là. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Ah oui, ah oui, alors, super important, leadership dépasse la position hiérarchique. C'est un peu la notion entre le leader et le manager. Le manager, c'est un pouvoir qui a été octroyé par l'entreprise à une personne pour gérer un groupe d'individus dans un but donné. C'est un pouvoir qui a été donné et c'est ça un peu la hiérarchie qui a cascadé ce truc-là. Ça ne présume pas du tout de la posture et de la compétence du manager. Est-ce que ce manager-là est leader ? Donc, un manager ne peut pas être un leader du tout, aucun charisme, aucune capacité d'influence. Ce n'est pas le pouvoir qui donne l'autorité. Et à l'inverse, beaucoup d'autres personnes que le manager peuvent être leaders dans l'entreprise. On citait tout à l'heure les Scrum Masters, Product Owner ou un leader technique, etc. Donc, tout le monde peut être leader et ces notions de management hiérarchique et de leader sont bien à séparer et à distinguer. Donc, on essaye d'amener les managers pour qu'ils deviennent des leaders, ce qui n'est pas toujours le cas, et on essaye que beaucoup de personnes dans l'entreprise soient leaders et aillent dans le même sens, justement. Voilà. On arrive quasiment au terme de ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez encore une autre question. Taïeb, il existe différents niveaux de leadership. Alors, par niveau, est-ce qu'on entend... Qu'est-ce que vous pouvez préciser votre question, votre commentaire, même oralement, on peut brancher le micro. parce qu'en fait, il y a des leaderships des leaderships visionnaires, il y a quatre types normalement de... Oui, oui, ah ben oui, puissance, oui, effectivement, on attend au top de l'entreprise un leader très charismatique qui va être ce qu'on appelle des leaders de vision, c'est-à-dire inspirés. On voit dans les grandes entreprises qui réussissent, dans les GAFA, des gens... Tout à l'heure, on parlait d'Obama ou des choses comme ça. On pourrait parler de... Il y a The Dream, j'ai oublié son nom, mais... Enfin, il y a un certain nombre de leaders charismatiques, voilà, et puis après, il y a des leaders techniques, des leaders d'équipe, enfin, il y a plusieurs types de leaders et avec des puissances, effectivement, d'influence et d'inspiration très différentes. Et c'est là qu'on va rejoindre aussi l'aspect inné, acquis. Il y a des gens qui ont ça dans le sang, des gens qui le développent. Et effectivement, il y a plusieurs niveaux de puissance, effectivement. Alors, comment peut-on leader lorsqu'on est consultant, etc., et que nous ne faisons pas partie de la société, c'est intéressant, ça. Et qu'on peut composer avec différents services. Ah oui, on... Oui. Oui. Le leader, on va dire, on peut lui... On peut lui retirer son pouvoir hiérarchique, donc il faut qu'il trouve d'autres cordes. Et c'est là où on va trouver d'autres compétences et d'autres cordes pour pouvoir influencer par son discours, par sa position. On va lui donner, justement, dans ce type de parcours, merci pour « Availle of the Dream » à Henri, Martin Luther King. Donc, on va lui donner d'autres clés que... On m'a donné le pouvoir de faire ça, ou alors j'ai la posture dont vous allez m'écouter. C'est justement, on va développer le leadership naturel et on n'a pas besoin d'être interne, on n'a pas besoin d'être manager pour avoir de l'influence. C'est tout ce qu'on va apprendre, donc je ne peux pas le détailler ici, mais effectivement, on a d'autres clés pour influencer et surtout quand on va retirer toutes les autres. Oui, pardon. Dominique, oui, désolé, j'osais à peine mettre ma caméra et parler parce que j'ai tellement raté une grande partie du webinaire et je m'en excuse parce que j'étais vraiment intéressé au départ que du coup, je me faisais un tout petit peu discret au travers du chat uniquement. Mais par rapport à la question qui est posée là et sur l'externe, je pense que le leadership justement, comme il transcende un peu la notion de position hiérarchique dans l'entreprise, il peut s'exprimer également dans un rôle de consulting. Il va s'exprimer principalement, je pense, au travers de quatre belles dimensions en fait qui peuvent être totalement assumées par tout un chacun, qu'on soit interne ou externe, qui est déjà la crédibilité en fait par rapport aux propos qu'on est capable de tenir dans l'entreprise, par la cohérence en fait, le sens qu'on peut donner en fait à ses propos, par la consistance de ce qu'on amène en fait dans l'entreprise et donc la congruence. Et je pense que au travers de ces quatre éléments-là qui peuvent être vraiment incarnés par finalement tout un chacun, qui demandent un peu de travail parce que le dernier, entre autres, être congruent avec soi-même, c'est pas toujours simple, on suit parfois des préceptes un peu théoriques et puis on a du mal à se les appliquer à soi-même, pourtant quand on arrive à ce niveau-là, je pense que la légitimité au sein d'un groupe, quel qu'il soit, peut se dessiner assez facilement. Merci Dominique pour ce complément et ce témoignage. Je précise que quand on travaille avec des populations de consultants, d'architectes ou d'autres métiers, on a des adaptions des modèles de leadership en disant le leadership technique, le leadership d'influence et on va travailler tous ces métiers-là ont besoin à un certain niveau justement de travailler et de développer ces aspects que vient d'évoquer Dominique. Et je remercie aussi Taïeb de sa précision sur les différents niveaux de leadership que vous retrouverez dans la conversation. Bien. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Dominique. Je te remercie de me lancer aussi une perche. Parfois aussi, il est intéressant d'avoir un regard extérieur de consultant, de coach au sein d'une entreprise pour pouvoir aussi jouer cet effet miroir dont on a besoin justement pour bien lider les choses aussi. Voilà. C'est pour répondre. Ce n'est pas parce qu'on est à l'extérieur de l'entreprise que c'est plus difficile ou plus facile, mais voilà. Certaines postures, un peu comme je vous ai présenté dans le host leadership, peuvent permettre de faire varier justement les positions, les postures, les regards et pouvoir les changer. Il faut savoir aussi jouer là-dessus. et le consultant externe bénéficie de ce qu'on appelle l'acteur externe du changement, qui est une position qui répond à l'adage qui est de se dire « nul n'est prophète dans son pays ». donc il perd quelque chose mais il gagne aussi cet aspect de pouvoir être légitime à parler par sa prise de recul. Donc c'est un atout que lui confère sa position, l'agent externe du changement. Il y a des managers qui préfèrent rester managers et il y a des personnes qui ne sont pas managers qui sont des vrais leaders. Et dans les noms qu'on a cités, ces personnes-là, elles ne sont pas forcément en haut d'une hiérarchie. Et c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, est-ce que ça nous inspire ? Sur quoi ça nous inspire aussi ? Parce qu'on n'est pas leader sur tout, c'est sur une thématique. Et comment on a envie d'incarner ce leadership et à quoi on contribue en incarnant ce leadership ? Et pour te répondre, Florence, dans les exemples cités tout à l'heure, on avait Barack Obama dont on pourrait penser qu'il est au sommet d'une hiérarchie. Et on avait aussi Gandhi dont on peut penser qu'il n'avait pas de hiérarchie et pourtant, tous les deux avaient la même puissance de leadership, on peut dire. Donc, c'est bien que ces notions-là sont deux exemples extrêmes qui montrent que ces notions sont bien dissociées. Bien. Alors, je n'ai pas répondu à Thérèse. Pourquoi je n'ai pas répondu à Thérèse ? Thérèse, Thérèse, si vous voulez prendre la parole pour rappeler votre question. Ah, vous décidez de mettre en place de façon pérenne pour maintenir le leadership à tous les niveaux de l'entreprise. Mohamed, c'est pour toi. Oui, je me lance. Alors, déjà, la transformation, on vous a parlé des travaux qu'on avait faits pour accompagner nos managers et nos leaders au sein de la direction. En fait, la transformation au niveau de l'IMSA, elle est vraiment globale et elle est travaillée au niveau de l'ensemble. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. La première, c'est qu'on a une direction de la transformation qui, elle, est mobilisée pour la transformation vers l'agilité à l'échelle. Et l'agilité à l'échelle porte en elle le fait de redonner le pouvoir, de changer, je parlais tout à l'heure de Paris 100, de redonner le pouvoir aux équipes. Et donc, ça, c'est la première chose. Il y a une volonté de l'entreprise d'aller vers ce fonctionnement avec une vraie séparation entre les rôles de managers plutôt orientés RH, compétences et les rôles de gestion opérationnelle. Donc déjà, il y a une volonté de l'entreprise, clairement, et les moyens qui sont mis, donc c'est pour ça qu'on se fait accompagner de coach et qu'on va là-dessus. Les outils qui sont mis en place de manière pérenne au niveau de l'entreprise, il y a aussi, donc au-delà des coachings, qui sont faits, il y a des comités de pratiques qui sont mis en place, il y a des comités de pratiques orientées vraiment vers les managers RH, servant-leaders qui sont mis en place. Ensuite, on accompagne, quand on parlait de leaders, donc les leaders, les leaders naturels, je dirais, dans ce mode de fonctionnement, on le disait, il y a les product owners, les scrum masters, les RTE, les registry engineers, ce genre de choses. Naturellement, on les accompagne, donc on les met dans les meilleures dispositions pour travailler parce qu'on a fait ce choix, et on les accompagne. Et on va chercher, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de ma direction, donc je ne vais pas généraliser, mais ce groupe de pionniers dont je vous parlais, là, on l'a pérennisé, ça veut dire qu'aujourd'hui, on le gère comme une équipe avec un fonctionnement avec des rituels, on se voit régulièrement, on prend des actions et on essaie de leur partager. Donc, on essaie vraiment de le travailler à tous les niveaux. Niveau entreprise, de toute façon, si l'entreprise ne va pas… Alors, tout à l'heure, Frédéric disait qu'on pouvait travailler, on peut le travailler à un niveau local, on peut travailler sur les mindsets, sur les changements au niveau local, clairement, c'est faisable, mais là, la stratégie, elle est vraiment d'entreprise, c'est vraiment une vraie stratégie d'entreprise et de nos orientations. On a d'autres outils, mais là, je vous ai donné un peu les principaux qu'on a mis en place au niveau de la direction et donc, il y a le suivi qui est fait, comme je vous dis, c'est une réelle transformation qui a été engagée sur cinq ans, qui est avec une vraie direction de la transformation, qui est mobilisée là-dessus et qui est simulée là-dessus, donc on avance progressivement. La transformation se fait quand même sur une longue période que je vous l'expliquais, il y a la transformation des outils, mais il y a le mindset, la façon de travailler qui est complètement différente de ce qu'on faisait. Nos équipes, on leur apprend à travailler autrement, c'était des experts d'une façon de travailler, on les amène vers d'autres méthodes et c'est les leaders, c'est les leaders, je vous ai parlé tout à l'heure des scrums, j'en ai oublié, il y a les leaders techniques, il y a les leaders qui font des experts sur la partie recette, c'est-à-dire qu'on ne se focalise pas que sur les managers et on va plus loin et je voulais juste rebondir sur quelqu'un qui disait tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'avec le télétravail qu'on avait moins besoin des managers. Je n'ai pas ce qu'envie de dire, c'est parce qu'il y a beaucoup de leaders à l'intérieur des équipes, c'est parce que les équipes n'ont plus besoin qu'on leur dise au jour le jour ce qu'il faut faire et c'est ce leadership qui permet à ce que le manager soit un petit peu moins présent. Il y en a un autre qui disait qu'est-ce qu'on fait quand il n'y aura plus de managers ? Moi, je pense qu'on aura toujours besoin de managers, c'est juste que ça des managers leaders et ça, ça peut être intéressant dans les discussions pour en parler longtemps mais c'est vrai que c'est des choses qui sont intéressantes. Merci Mohamed pour cette réponse. Est-ce que nous avons d'autres questions avant de nous dire au revoir ? Non ? Florence, tu veux ? Une question, pardon, bonjour Sylvie Lefebvre, bonjour Florence. Donc, une question finalement, c'est le titre de cette belle intervention. Merci à vous tous, c'était très apprenant et j'adore ces sujets-là, Florence le sait. Et donc du coup, à quoi sert le manager aujourd'hui ? Puisqu'on est en train de dire qu'il faudrait être en effet plutôt plutôt autre chose, leader que manager. Donc, à quoi sert celui qui n'est qu'eux ou qui est surtout manager et pas leader ? Outre le fait que c'est une petite provocation, évidemment, notre objectif, c'est de l'amener vers les leaders, j'allais très ce que dire, pour pouvoir se passer de ces managers au sens ancien du terme. Donc là, on est dans des transitions. Quand on regarde, on n'a pas mis beaucoup d'emphase sur toutes les enquêtes qui sont menées auprès des nouvelles générations, sur ce qu'elles pensent des leaders, ce qu'elles pensent de l'entreprise aussi, sur le fait que de plus en plus ont un rapport différent avec les entreprises sur ce que peuvent la rapporter l'entreprise et les managers. Donc, je pense qu'on va vers des changements relativement durables et qu'on est dans des phases de transition durant lesquelles les gens cherchent de la motivation, de l'autonomie, du sens. Et ce n'est que les leaders dont on parle qui vont pouvoir nourrir la motivation de ces collaborateurs, donc des leaders qui vont nourrir des personnes qui vont être motivées et donc qui vont pouvoir être efficaces dans l'entreprise. Donc, je pense que le modèle qui a longtemps vécu du manager dit « command and control », tout ça, ce sont des caricatures, pas tout opposées, on est en train de faire des démonstrations qu'il y a des alternatives, sans aller jusqu'à des modèles alternatifs, où il y a des entreprises dites libérées, on en revient d'ailleurs, il y a beaucoup qui témoignent sur le fait qu'on est revenu de ces modèles-là et qu'on a vraiment besoin des leaders aussi. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin de beaucoup de leaders et je pense qu'on est en transition. Très bien. Donc, nous n'aurons plus besoin de managers qui ne sont pas leaders. On pourrait même… Qu'est-ce que le gestionnaire a mené ? Pour certains, il y a une forme de toxicité aussi. Il y a des gens qui partent à cause de ces managers-là. Donc, non seulement on ne pourrait ne pas en avoir… Alors, il ne faut pas non plus être radical et être dans le dégagisme, comme on dit, en politique, mais un certain nombre de managers sont toxiques pour l'entreprise et contre-productifs. Et donc, non seulement on n'en aurait pas besoin, mais ce serait important de les écarter. Et dans un certain nombre de transformations, sans vouloir être père fouettard, il a été… Des expériences personnelles, il a été nécessaire à un moment donné de retirer ce pouvoir qui avait été conféré par l'entreprise aux managers parce que c'était contre-productif et que c'était un élément bloquant à la transformation. Donc, on peut aller jusque-là en pensant qu'un certain nombre de managers aux postures un peu radicales sont relativement nuisibles à l'évolution des entreprises. Merci, Frédéric. Merci, Céline. Par contre, je te laisse le dernier mot. Merci. Merci déjà à Jacques. Merci Mohamed. Merci Frédéric de cette co-animation, de cette préparation et co-animation. Merci à chacun d'entre vous d'avoir fait la place dans vos agendas pour partager sur ce sujet fort intéressant. Et on a vu au nombre de personnes qui étaient là que c'est un sujet vivement intéressant. Vous avez investi une heure de votre temps. Vous nous avez accordé une heure d'attention. Merci beaucoup. Ma question, c'est quelle décision vous prenez avant de sortir de la pièce où vous êtes pour avoir un retour sur investissement de cette heure ? Qu'est-ce que vous choisissez de mettre en place dans votre vie pour avoir le retour sur investissement ? Voilà. Et merci à tous. On vous envoie tous les documents. Si vous avez envie d'autres événements, dites-le nous aussi. Ça pourrait être intéressant d'avoir un contact là-dessus. Et puis Frédéric, Jacques, Mohamed, encore merci. Merci Florence. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.